On a 3 carries du côté de Vita avec Braum et ce Maokai qui doivent servir de front et d'engage. Et de l'autre côté, on a une composition traditionnelle de front-to-back avec la Sunidra spécialité de nuque, qui a une identité assez forte maintenant. J'aime beaucoup ça, ça j'aime énormément, mais très bon timing de Ward. Attention il n'a pas réussi à crash, c'est probablement un flash qui va être utilisé, une blue card, le gang de Daglas sur le bot side, c'est vu par cette Ward aussi pendant qu'au top. Faut-on qu'il ne se pas agresser ? On a réussi à avoir un abordage du côté de la Brov, on arrive à le taguer ! Et on devrait pouvoir prendre ce kick sur la Brov ! First Blood, c'est pour le Brov ! Il n'a pas voulu flash, il a 10 respect totalement malheureusement. Cependant, niveau XP, Adam est bien devant. J'imagine qu'il va partir sur des tabis, first item, pour pouvoir être tranquille dans ce top match-up. C'est du 3 contre 3, le problème c'est que Chéo est totalement isolé ici ! Se fait full cc, il n'aura pas de solution ! Ok, on va accélérer sur Illistan, on est en 4 contre 3, le grab connect. Il y a le flash utilisé ! Et le kill ! Le kill, Daglas par contre peut être exécuté, non c'est bon ! Seul endroit où on peut se poser la question, c'est top, où Adam se débrouille très bien avec ce qui s'est passé au niveau 1. Mais on se fait totalement asphyxier sur les plays, sur la carte. Kaïssa 58,8% de win rate, mais bon c'est Kaïssa, il y a des moments c'était broken et S36. Oh le dive, on a connecté les CC, il y a Nuk derrière, il n'a plus qu'à presse R, il n'y a pas de counterplay ! Oh si, il y a peut-être un counterplay ici ! Oh que oui, il y en a un ! Photon qui trouve un excellent flash out et Nuk, il va se faire contrôler par Daglas ! Il a réussi à trouver l'escape et derrière VTO, peu concrétisé sur Adam, il manque une auto-attaque ! Double kill de récupéré pour Vitality ! Et qui peut se permettre de juste ignorer les fights. Evidemment, BDS n'a pas un seul drag de stacker. Pas de raison pour Vita de jouer regroupé. Ils peuvent juste aller sur 3 lanes, et ça va être compliqué. Par contre Adam, il commence à toucher pas mal de spells, il a faim, il va mettre son ultimate, Drake, il s'est fait ce tout tout réel, il lui reste un boulet de canon et ça va ! C'est bien Adam, le solo bolo d'Adam ! Voilà, qui rééquilibre tout au top par lui-même ! Par contre, on va entamer le Dragon. Est-ce que c'est une bonne idée ce Dragon ? On va voir, parce que là on est en train de mettre absolument tout sur Karzy. Karzy qui est obligé de dash out dans ce pit, il a encore son flash de disponible, Exox est claqué, est-ce qu'il peut le mettre ce flash ? Attention Red Buff, ça ne viendra pas à bout ! Si, ça viendra à bout de Karzy entre temps ! Photon est mort sans utiliser son flash, le Drake est récupéré tout de même par Vitality. Daglas, oublié dans la mêlée, va se faire exécuter. Petit coup de frayeur, on a peut-être un peu overreact pour Illy Sang. 5 contre 5, attention ! Oh, joli but pour Dark Terebran ! On veut taper cette T1 tant qu'on en a l'occasion, mais c'est très difficile de s'avancer. Illy Sang qui va vraiment loin devant, on a mis les roses, le flash in sur Nuke, on se met devant ! On va essayer de sauver une mille laner de BDS ! BDS, attention, il peut peut-être prendre l'assaut ici ! Nuke est forcé, on flash out et on s'en sort chez eux ! Il se fait flash in par Photon, Photon qui va pouvoir récupérer un kill ! Il y a un Nashor de hub, c'est du 5 contre 4 ! Est-ce qu'on peut tenter quelque chose pour Vitality ? J'ai l'impression qu'ils vont le tenter en tout cas ! Est-ce qu'on peut défendre ? On a le méga Gnar qui est là, on a une TP pour Nuke qui va revenir. Je pense qu'on veut turn, ce Baron Nashor, on ne veut pas aller au bout des choses. Voilà, téléportation de Nuke, elle est un petit peu loin. On commence déjà à se positionner, les blue trinkets qui ont été envoyés, est-ce qu'on veut vraiment flip ça ? Ce n'est pas un flip, ce n'est pas un flip, il n'y a pas de smite autant pour moi ! C'est récupéré pour Naglas, on va tout laisser de faire ! La partition ! De VTO ! Avec le stun sur Adam dans la foulée ! Le break de Vitality sur un bon fight ! Un bon fight et ce n'est pas fini ! Nuke qui se fait exhaust, Nuke qui met l'ultimate et qui va tomber lui aussi ! On a absolument tout récupéré ! L'inhibiteur qui devrait tomber dans la foulée, on va essayer de tout mettre sur Photon, mais il y a Illisang qui met un ulti, il n'a pas réussi à toucher Adam, il va essayer de mettre son shield ! Et on a un flash du côté de Photon, on arrive à se repositionner ! Ce n'est pas un flash, c'est son ulti, pardon, il n'a pas été interrompu sur son ulti ! Shio qui devrait aussi lui tomber à son tour ! On a eu quand même le défaillement de puissance de Nuke, c'est du 1 pour 1 ! Illisang s'est sacrifié ! Il s'est sacrifié, on a récupéré un peu de temps ! En échange, d'une mort ! Ce n'est pas si mal pour Vitality, mais c'est seulement l'inhibiteur mid, ils récupèrent leur 3ème drake ! Et Photon, on s'en est sorti ! C'est le plus important avec son shutdown ! Pas de CC pour empêcher son ulti-mate ! Est-ce qu'on ne veut pas essayer de finir cette game ? Sur une wave, c'est arrogant ! Ouais, alors ça commence à tomber très très vite ! Tout de même, en prise de la nature, la téléportation de Adam, Adam qui est back ! Il va réussir à IV peut-être, juste une T4 ! On devrait peut-être pas demander son rest, Photon qui zone un peu à la goldcarde ! L'exécute de nuke, peut-être ! Et le kill est là, à l'abordage ! C'est flashé du côté de Vitality ! Il vient Dragon, une âme à jouer dans la foulée ! 40 secondes ! Je ne vois pas Ice s'exprimer ! Il ne peut pas ! Dans ses fights, avec autant de range avantages ! Mais c'est surtout l'avantage de Gold ! Alors non, Illisang ! Si tu prends ton 1v1 contre Nuke, c'est le seul problème ! Soit tu cours à 5 bots pour éviter Cheo qui essaie de ulti ! Mais VTO, entre la partition et le Zonia, tu as probablement le temps de tempo ! Ouais ! De dash out aussi ! Et on continue d'avancer pour Vitality ! On est maintenant dos à la fontaine ! Dos au mur pour BDS ! L'emprise de la nature ! C'est sur Adam ! Adam qui se fait complètement burst ! C'est à côté ! C'est Labrof qui tombe instantanément ! Il n'a pas pu réagir ! On a mis un ultimate mais c'est seulement sur Illisang ! Très bien senti de la part de Vitality qui joue extrêmement bien ! Le kite back ! Et leur range advantage ! C'est vraiment clean ! Pas d'espoir pour BDS dans ses team fights ! On n'a pas pu jouer pour cette Xayah ! Énorme game aussi de Karzy et de son Ezreal ! Très très clean ! La botlane Vitality sur cette game ! Tristana mid ! J-stop ! Et caille sa botte ! D'accord ! Ou alors ! Karzy qui joue Tristana ! Parce que le matchup de Tristana Zeri est quand même pas mal pour la Tristana ! Son botte fait ! On cherche le dive ! On cherche le dive ! On cherche le dive ! On sait qu'il n'y a pas de Corbin ici ! On sait qu'il n'y a pas de Corbin ! Le flash de nuque ! Mais il va tout de même se faire avoir ! Le premier son est récupéré par VTO ! Tellement intelligent ! Oula ! Par contre ! Foton ! On en parlait ! On en parlait ! Foton ! T'as pas de phase rush ! Là il n'y a pas vraiment de voix de sortie ! J'ai l'impression ! Attends ! What ? What ? What ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il va-t-il véritablement s'en tirer ? C'est du génie ! De la part de Foton ! Je n'en reviens pas ! Le 2v1 ! Le fluit de footwork ! Il arrive à s'en sortir ! Même les coachs ! Même les coachs de Vita ! Sont encore choqués par ses mouvements ! C'est incroyable ! Au milieu ! On a également un go-in ! De la part de Ellison ! Le flash de la part de VTO ! Et troisième kill pour les Vita ! Et encore un passage ! Au niveau de la Midlane ! On abuse de l'absence de flash de nuque ! Chez les Vitality ! Que de proactivité ! Chez les abeilles au niveau de ces play mid ! Il n'y a même plus de flash sur Adam non plus ! Mais on a son niveau 6 pour Adam ! Oh là là ! Mais Adam qui souffre désormais ! Forcément ! Ça fait très très mal ! Faut-on le coup de batte également ! Et Vitality ! Qui est ainsi sur le niveau 7 lane ! Le flash est du côté d'Elysong ! Excellent play ici ! Le setup est suffisant ! Et Lysong encore un coup de tour ! Et non ! On s'en tire pour les Vitality ! Nuque ! Subit ! La foudre ! Du focus des Vitality ! Lysong ! Deuxième passage sur cette Midlane ! L'absence de flash de nuque ! Et si préjudiciable ! Il n'est toujours pas niveau 6 ! Il n'a même pas la partition impériale ! Il avait rien faire ! Il ne pouvait rien faire ! Il peut rien faire ! Et même le passage de Labrof ne peut pas aider ! Attends ! Nuque qui n'est plus à la Midlane ! On veut tenter une dinguerie sur Photon ! Photon qui n'a pas de flash ! Ok ! Partition impériale qui va arriver derrière ! On se fait déjà repousser ! L'espace est excellent ! Il est en train de les faire danser ! Et le nouveau de V1 ! Qui va au final ! Ok ! Je m'interroge ! Est-ce que c'est un play si rentable pour nuque de faire ça ? Je m'interroge ! Gragas reste un champion ! C'est un champion très très playmaker ! Mais ce n'est pas un champion sur lequel tu peux compter pour tuer tout un teamfight ! En termes de DPS ! Attends ! C'est le solo kill ici ! Et BTO ! Oh le bel enchaînement ! Oh le bel enchaînement ! Le buffer est bon du côté de BTO ! Il a un flash ! Il va flasher finalement ! Ça suit avec la vaille de Sheo ! Le go-in de Douglas ici ! Et Sheo devrait au minimum tomber ! Mais BDS commence à se réveiller au niveau de cette midlane ! En tout cas il ne l'a pas utilisé ! Il a fait son flash ! Il a fait son flash ! Est-ce qu'il va être forcé pour réussir à s'en sortir ? Le coup de bidon a déjà été utilisé ! Il flash immédiatement après ! On prépare déjà le tonneau pour réceptionner un VTO qui se fait slow immédiatement ! C'est très bien joué le tonneau d'Adam ! Il y sang un peu seul ! Attention il n'y a peut-être pas cru du côté des vitality VTO ! L'arrivée de Sheo et on s'en tire ! Peut-être une intervention de la bref ! Et non il est trop court ! Il n'a pas les moyens d'intervenir ici ! Il y a vraiment dit dans le vocal ! Mais on peut tuer les gars ! On peut tuer ! Bien vu bien vu ! Et il avait raison ! Maintenant en terme de contrôle sur la carte ça fait qu'ils ont perdu tellement d'HP que bien évidemment c'est un kill mais on va perdre des objectifs neutres juste derrière ! Après si on récupère la bref en plus on est bien content ! Un peu trop d'espace gagné par la bref ! Pas deep ! Sans trop de raison tout de même j'ai l'impression... Ok alors Photon... Il n'y a pas d'ultif sur Adam ? Il n'y a pas de flash ! Il n'y a pas de gestion de pelle Adam ! Ça peut coûter cher ! Adam qui n'a pas de flash ! Photon qui reste au corps à corps pour justement l'empêcher de s'en tirer avec un E ! Et le solo kill est trouvé par Photon ! Les deux top laners qui se répondent l'un l'autre ici ! Et Photon va réussir à concrétiser directement avec des plaques en plus ! On est juste avant la chute et c'est deux plaques en plus du solo kill ! Evita deux dragons à zéro ! Désormais quand même une game qui ressemble un peu à la première ! Même si BDS semble s'être un peu réveillé ! Attention peut-être l'arrivée de VTO ! On va directement focus Nuke ! Nuke il prend énormément de dégâts mais Nuke il reste vivant ! Qui s'est bien repositionné ! On repart à l'attaque mais il n'y a plus de dégâts là ! Il n'y a plus de dégâts du côté BDS ! Alors attends Cheo ! Cheo avec un style éventré a autre chose à dire ! Les dégâts sont tout de même corrects ! On se voit repoussé par l'ulti de VTO ! Il y a A.S qui va arriver qui n'aura même pas l'assist mais qui pourra tout de même... Qui ne repiendra pas le kill sur Illy Song ! Photon a fait très peur ! Et on va en gauge avant qu'il y ait le moindre poke ! Le combo est bien trouvé ! Adam qui a ramené Douglas parmi les biens ! C'est très bien joué de la part des BDS ! Beau sniping sur Douglas ! On s'attendait à une grosse confrontation avec le poke des Vitality et des BDS qui cherchent l'engage ! Mais on n'aura pas la version poke de Vitality ! Seulement les BDS qui trouvent l'engage finalement ! Et qui mettent fin à la bonne série de Vitality au niveau des Dragons ! Il y a Nuke qui va peut-être pouvoir fermer la porte ! Le dash est bon ! Et la partition impériale ne va même pas être nécessaire ! Juste la mise en demeure ! Le Sheldon est récupéré par Cheo qui continue de très bien travailler ! Par contre ! C'est 3 personnes sur le bot side ! Il y a une Tristana ! Et on va essayer de faire le Baron Nashor ! C'est lent ! C'est lent quand même ! Une Tristana ! Une Tristana ! Ice qui arrive ! Chio n'est pas loin également ! Il y a moyen de 50-50 pour les BDS ! Attention ! Ça va partir en vrai ici ! Il y sent qu'il tombe ! Et le Baron Nashor qui est récupéré par BDS ! C'est BDS qui le récupère ! C'est catastrophique pour les Vitality ! C'est la chute ! Ils ont la place pour contester ça ? Peut-être avec un Ultima Hawkeye ? Ok ! Ils vont avoir le temps de rentrer ! Étonnant ! Tout le monde va pouvoir passer ! Ils peuvent sortir les BDS ! Par contre en terme de tempo ! Du coup les Vitas sont au courant que BDS doit reset maintenant ! Oh par contre le Face Shake ! Le Face Shake est malvenu ! On a Illisank qui est bloqué ! VTO qui va se faire stun également ! Et VTO va également tomber ! On allait chercher trop loin ! Adam qui les a séchés sur cette visite ! Dans sa jungle ! Illisank veut passer entre deux waves je pense ! Et il y a de la vision BDS ! Il est repéré ! Et Adam est bien placé ! Labrof est également en train de prendre l'info sur le reste du groupe des Vitas ! Ça descend vite ! Le barronachant va déjà être terminé ! Ça va être trop tard ! Ça va être trop tard ! Il faut réussir à jouer le fight ! Mais on a déjà un bon baril ! Une nouvelle fois ! L'engagement de Labrof qui va arriver immédiatement ! Et les dégâts de Ice sont déjà suffisants ! Pour prendre deux kills de cette série ! Le laser qui va en plus de ça mettre des très bons dégâts ! Triple kill ! Quana kill ! Penta kill de Ice ! Le pot à kill Ice sur Sazerio ! Ils étaient prévenus les vitality ! C'est un monstre ! Il est redoutable sur ce champion ! Mais ! Mais mais ! Au-delà de ça ! Quel ultimate d'Adam sur l'initiation ! Qui vient chercher VTO ici ! C'était parfaitement joué ! Le timing était parfait ! Juste après avoir terminé le baron ! Magnifique ! Le setup est magnifique ! Labrof était prêt à suivre ! Cheo était sur le côté ! Et c'est le genre de game rêvé pour les ADC ! T'es laissé tranquille ! Tu farm ! On t'appelle au cours des team fights ! Et tu enchaînes ! Fais même un exa-kill ! Vas-y ! On lui donne ! Il n'y a pas de soucis ! Franchement, à ce BO, on attendait trois games ! Et bien, pour l'instant, on est servi ! Après une très très bonne game de vitality en game 1 ! La BDS qui répond bien notamment avec une reprise en main sur la fin d'early game ! Alors qu'on les voyait en train de se faire dépasser ! De se faire prendre de vitesse par Elisang notamment ! Et ses roaming sur la mid lane ! Je suis assez d'accord avec toi ! Sachant que c'est deux compositions qui vont jouer du front to back ! Alors, il y a l'explosivité d'un Rakan ! Il y a le potentiel surprise d'un Wei ! Mais en front to back pur et dur ! Même les escarmouches aussi ! Comment tu bats Azir, Xayah ? En pur front to back, c'est difficile ! Drake contre Larve ici ! Les trois ! Pour Vitality ! On verra ce que ça donne plus tard ! S'il y a le buff permanent ou non ! De récupérer pour Vita ! Mais tout de même, on remarque que... La priorité bot ! Ah, il va essayer de gagner du temps ! Est-ce qu'il peut trouver un play possible ? Ici, on est en 3 contre 4 ! C'est compliqué à jouer ! Il va juste donner un kill ! Away ici ! Qui va pouvoir le récupérer ! Le First Blood ! Souvent se faire bully ! Attention ! Attends ! Qu'il prend que l'ultimate ! Photon en réponse a mis le sien ! Daglas qui veut accélérer sur le top laner de BDS ! On y va ! On met absolument tout ! Le flash in, flash out ! Ce n'est pas stupisant ! Et Adam va tomber ! Ça m'inquiétait ! Et c'est normal ! On se fait bully ! Vita excède de répondre sur Nuke ici ! Il n'a pas encore sa partition évidemment ! Par contre Photon a un flank intéressant ! Pas de flash sur Nuke ! On va flash in directement ! C'est loupé ! Et récupérera un kill ! Et plus de mana pour ce Way ! Ce Way qui a mis des dégâts monstrueux ! Dans cette escarmouche ! Mais Photon nous fait un excellent BO ! Et il vient ! Total ! Attends ! Quoi ?! Nornuke ! Comment ça de Nornuke ? Moi ce qui m'inquiète de plus c'est vraiment le top side ! Parce que Photon est en train de gagner un matchup qui devrait pas gagner ! La réengage de Sheo ! On est en train de split les Vita ! Mais regardez c'est du 5 contre 5 ! Avec un Labrov qui est low en HP ! C'est bien dramatique ce qu'ils sont en train de faire ! Il y a l'arrivée de Ice tout de même en fanking ! Regardez Ice qui va essayer avec sa Zeri ! Mais l'ultimate de Garzy ! Très très bon au Temporis ! Photon qui bloque la porte à Adam ! On est en train de se faire totalement contrôler du côté de Ice ! Adam est en train de se faire dégirer lui-même ! C'est ses deux se retournent à sauver tout ! Mais ça ne suffira pas ! Ice tout de même ! Qui tente de répondre ! Qui a une Zeri qui a son ultimate ! Mais il y a Photon ! Qui est bien trop big dans cette game ! Qui peut enchaîner ! Qui le forcera à reculer ! On va se mettre très très bien ! Très belle journée de League of Champions ! Très mauvaise journée pour un Nuke qui va se faire hook ! Qui va probablement se faire one tap ! C'est terminé pour Nuke ! BDS qui essaie de trouver des escarmouches ! Mais est-ce que c'est vraiment leur avantage ? On est obligé de flash out ! Il y a noir derrière ! Et oui il y a une téléportation directement ! Photon qui a un flanking qui est intéressant ! Nuke qui va avoir très très peu de solutions ! Il va falloir bien flash ! Il prend des bons dégâts ! Il est obligé de flash out forcément ! Photon le chase ! Avec l'astreux flashé directement ! On met tout sur ce way ! Qui arrive à Temporisane et qui devrait tout de même tomber ! Il n'a pas de solution le pauvre ! Il est tout seul et il se fait récupérer ! Par l'introxion pour chenner ! Qu'est-ce que Ice peut faire la différence ? Pas du tout ! Ah non ! C'est fait ! Totalement exterminé ! Le fight est largement pour les Vitality ! Un fight divin ! Juste initié par cette téléportation que tu avais vu Tréton ! Bien avant qu'elle ait lieu ! Et malheureusement c'est trop compliqué ! On a pu devoir dorénavant ! Elle a été vue, elle a été supprimée je crois ! Ce qui fait que dorénavant vraiment on est dans le noir pour BDS ! Il va falloir s'avancer ! Il dit sang ! Sang qui se fait peut-être sur primaire ! On est en train de fight ! On est en 4 contre 1 ! Attention ! On ne veut pas le défendre ! Le support de Vitality ! Il n'a plus de flash ! Il court en midlane ! Ice le poursuit ! C'est un free kill ! Le juggler adverse s'il tombe ! Il y a un baron-nacheur juste à côté ! Cheo il a un flash ! Il va falloir bien l'utiliser ! Il y a la breuve sur le côté pour défendre son jungle ! On a mis une grosse plante in de la part de Douglas ! Et on a l'ulti de VTO qui vient dans la mêlée ! Mais le focus est sur la front-line de BDS ! Ce n'est pas un mauvais fight pour BDS ! Regardez les DPS de ce nuque ! Justement ! On a Ice derrière qui peut avancer ! On est un front-flash-in ! Il prend ses responsabilités peut-être un peu trop ! Justement ! Non il ne va pas tomber la décarée de BDS ! C'est Hidkarzik ! Il ne trouve pas de last hit ! C'est extrêmement bien joué ! Et ce n'est pas fini ! Il nuque il y a un petit peu autre chose ici ! Mais l'important c'est de jouer ce baron-nacheur du côté de BDS ! On trouve la solution ! Le way qui a fait toute la différence ! Il va venir Oukissi ! Mais qu'est-ce que tu fais Elisong ? Tu crées de l'espace pour absolument personne ! T'es juste en train de rundown ici ! Et tu ne vas pas donner un kill parce que tu as de la chance ! Hanuk ! Petit Dragon Océan qui le sauve du... De la mort du Liandry ! Et on a récupéré le baron-nacheur contre toute attente ! Alors que Vitality est dans un spot mais... Si bon ! Si alléchant ! Et c'est Vita qui l'a récupéré après ce call-nache ! Et Vitality est vraiment pressure sur un... Ouuuh ! Par contre Nuke il est en train de back-run down ici ! Il est en 1 contre 3 sous tourelle ! Il va essayer de clear la wave et on va se faire shutdown ! C'est pas si simple à comprendre ! Zeri d'un côté avec Way ! Il y a la range avec ce Azir ! Oh Photon ! Il n'y a plus de sur-ice ! Il n'y a plus de flash ! Est-ce que Photon peut l'attraper ici ? Il est un petit peu seul ! Attention à ne pas aller trop loin encore une fois ! Elislang qui va venir mettre le flashlight ! C'est qu'il peut follow-up le rappelle de plus ! Il n'y a plus d'attraper ! On a tout commut ! On a réussi à tuer ! 7-0 ! On a l'arrivée de Vito dans le face ! C'est un cafouillage complet ! Ça marche quoi ? Ça marche quoi ? Ça marche quoi ? Qu'est-ce que tu viens de faire ? Qu'est-ce que tu viens de faire ? Qu'est-ce qu'il vient de faire ? De Penta qui est la royale du way de Duc ! Comment il s'en sort ? Comment il fait ? En 3 secondes le teamfight de Vitality qui disparaît ! Avec l'arrivée de Nut dans une TP sans 5 personnes ! J'ai rien compris ! Et du coup ils vont les forcer à jouer sur leur territoire avec un instant qui vient de bac qui a encore full ward et qui a une pique de disponible Le start n'est pas mauvais ! Ils ont peut-être compris qu'il y avait pas mal de monde à la base On force une téléportation de Adam On est très très loin pour la breuve On n'a pas trop de vision ! 50-50 ! Un gros 50-50 qui va s'initier ! Chiot qui va rentrer dans le pit et qui va l'outsmite évidemment ! Le jungle de BDS qui fait la différence ici ! Le teamfight commence avec Ice en free des PS ! Les Vitality sont totalement coincés ! Split ! Désordonnés ! Il n'y a pas de fight ! C'est juste un massacre ! BDS remporte fight ! Facile ! C'est même pas fini ! Regardez Ice ! Mais c'est 5 pour 0 ! Gratuit ! Photon ne peut pas faire la différence ! C'est gratuit ! Et les BDS vont venir s'imposer 2 à 1 face aux Vitality ! Ils ont été meilleurs en game sur la série ! Ils ont réussi à comeback encore une fois ! Une game qui n'était pas simple du tout ! Un énorme pentakill de nuque ! Un Ice sur Zeri ! Super fort ! Intestable presque ! Un chiot bon sur le smite ! Et des BDS qui ont juste trouvé des meilleurs setups ! Ça en revient à ça ! Ils ont trouvé des meilleurs setups de fight ! Comme d'habitude pour cette équipe ! C'est ça ! Leur grande force ! Leur grande force ! Et tout de même, clutch factor ! Parce que ce fight de nuque, sans lui, Vita ! C'était peut-être même une fin de game ! Ça aurait peut-être été un clean wipe into push mid !